Après Raphaël Pépin, c'est au tour de Magali Berda et Toto de réagir à la vidéo du TikToker Benjama Ledig et Carl Amoureau pousse un coup de gueule sur un autre sujet. Hier, suite au passage du TikToker Benjama Ledig sur TPMP afin qu'il s'exprime sur cette vidéo polémique où il twerker en crop top dans une église, plusieurs chroniqueurs, journalistes et influenceurs se sont dit choqués par la vidéo et la réaction du jeune homme qui ne compte pas s'excuser, ne regrette pas ce qu'il a fait. Par ailleurs, Raphaël Pépin a réagi hier via une story Insta et aujourd'hui, Magali Berda est au tour en pris la parole sur le réseau, comme vous pouvez le voir, pour dénoncer la provocation du Benjamin. Carl Amoureau, très critiqué sur son poids depuis sa grossesse et surtout après son mariage, hors d'elle, elle pousse un sacré coup de gueule. Je vous laisse avec sa story, que pensez-vous ? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Mes amis, je voulais vous faire un petit point, un petit coup de gueule parce que je pense que c'est très important d'en parler étant donné que je suis une influenceuse et qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes qui me suivent. Je reçois beaucoup de messages concernant des personnes qui me disent « Oh, t'as pris du poids ? Oh, au mariage t'étais toute fine, là tu te laisses aller ou tu es en train de remanger beaucoup trop. » Je voulais vous dire vraiment pour toutes les personnes de ne pas écouter ce genre de commentaires parce que je pense que ces commentaires-là, ils me les font à moi, ils doivent les faire entre eux, entre copines ou avec d'autres personnes. Et moi, je n'ai pas attendu après vous pour savoir que oui, j'avais pris quelques petits kilos depuis mon mariage parce que oui, effectivement, j'ai tellement fait attention avant que j'avais envie de relâcher et que vous savez à quel point j'aime la nourriture. Et je n'ai pas besoin d'avoir des commentaires sur si j'ai un peu grossi ou pas. Voilà, j'arrive à régler mon corps comme je l'entends. Et c'est vrai que je trouve ça belle si je vous en parle. Aujourd'hui, c'est pour vous dire que souvent, les personnes qui vont vous complexer, ce n'est pas tellement vous, mais c'est les personnes autour de vous qui vont faire en sorte de ne pas vous aimer et de ne pas s'aimer soi-même. Donc voilà, sachez que tant que vous vous sentez bien dans votre corps, c'est l'idéal. Alors oui, moi, je me préfère forcément quand je suis un peu plus fine, comme je l'ai été à mon mariage, comme je l'ai été avant ma grossesse. Mais j'aime aussi la bouffe, j'aime aussi kiffer et profiter de la vie parce qu'on ne vit pas pour être que jolie dans la vie, on vit aussi pour vivre plein de choses ensemble, entre amis, entre familles, kiffer et bien manger fait partie de ça aussi. Donc voilà pourquoi des fois, ça arrive de me laisser aller et c'est vrai que j'ai un corps qui est un peu malléable. C'est-à-dire que dès que je ne mange pas, ça se voit, dès que je mange, ça se voit. Mais encore une fois, je me sens très bien dans mon corps et je n'ai pas besoin de commentaires comme ceci à chaque fois, pointer du doigt si j'ai grossi ou pas, si j'ai pris 2-3 kilos de plus ou pas. Donc voilà, je fais ce petit snap et sur Instagram parce que du coup je vais la reposter sur Insta pour vous dire de ne pas écouter les gens déjà parce que le tout c'est de se sentir bien dans son corps et de s'aimer parce qu'il n'y a rien de plus important que de s'aimer, de se trouver belle, de se trouver jolie et surtout de se sentir bien, que ce soit dans sa tête ou dans son corps.